Coucou à la petite licornée, c'est Génie, et aujourd'hui on se retrouve sur Starstable Online sur mon compte canadien pour la suite du let's play. Ça fait un petit moment que vous me réclamiez la suite, j'avais un petit peu d'autres jeux à vous montrer, mais ça y est, je suis de retour sur ce compte canadien. Je me permets de vous le rappeler, en début de vidéo, cette série de vidéos a été rendue possible grâce à NordVPN, qui est un fournisseur de VPN avec lequel je suis affiliée. Si vous avez envie de savoir ce que c'est un VPN, comment j'ai fait pour créer mon compte sur les serveurs étrangers, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo dans le petit i qui s'affiche là juste à côté de ma tête. Et du coup, si vous êtes intéressé à souscrire chez eux, n'hésitez pas à passer par le lien qui se trouve dans ma description. Vous bénéficiez de 70% de réduction plus un mois offert pour une subscription de 3 ans avec le code promo Unicornis. Et du coup, c'est parti pour enfin continuer un petit peu les quêtes principales. Le but de cette vidéo étant d'enfin avoir accès à Silverglade, parce que c'est bien beau d'être Star Rider, mais si c'est pour uniquement traîner dans les zones des non-stars, c'est pas très utile. Du coup, nous allons continuer la lignée des quêtes principales, et j'ai décidé de montrer majoritairement en vidéo les missions principales, parce que c'est vrai que les missions secondaires, en fonction des missions, c'est pas super intéressant à montrer. On va surtout faire les quêtes principales en vidéo. Je voulais juste un petit peu baisser quand même les bruits ambiants, parce que c'est pas que le vent, il me saoule. Surtout que la musique du jeu, du coup, elle est partie je sais pas où, je me retrouve juste avec le bruit du vent. Enfin voilà. Ma foi, un cavalier encapuchonné vient tout juste de passer, il m'a volé mes documents originaux. Va l'attraper s'il te plaît, il est juste là-bas au-dessus du portail, vite vite ! Ah ! Notre première rencontre avec les méchants. Actuellement, Sunshine est un petit peu en PLS, parce que ça fait... C'est quand le dernier épisode que je vous ai montré ? En fait, depuis ce temps-là, Sunshine n'a plus été nourri, il n'a plus été... Ah, il faut que je le rattrape ou pas ? Je sais pas si je pense qu'il faut que je le rattrape, non ? Ok. J'ai réussi à le rattraper, mais il continue quand même de galoper. Où vas-tu ? D'accord, c'est devenu un fantôme. Niveau incendie forestier, je suis pas très d'accord avec ce qu'il a fait, là, le cavalier. Bien fait, je vais essayer de mieux cacher les documents cette fois. Pardon, tu dis que le cheval avait une allure bizarre. En effet, c'était un cheval sur les premiers modèles de chevaux. Il est vraiment temps que Star Stable retravaille les chevaux des méchants. Ils ont aucune gueule. Comme un fantôme, tu dis ? Je ne saurais te le dire, ça s'est passé tellement vite. Je suis si certain qu'il s'agissait d'un cheval ordinaire avec un cavalier particulièrement méchant. J'ai besoin que tu passes à l'hôtel de ville pour moi, d'accord ? Ces copies du titre de propriétaire devaient y être au cas où quelque chose arriverait à l'original. Bon, la route vers Silverglade, théoriquement, je la connais. Oh, je découvre du coup les pré-Silverglade. Ça ne fait pas du tout la même impression que quand, à l'époque, j'étais devenue Star Rider pour la première fois de ma vie. Et que j'avais enfin accès à toute cette nouvelle zone. Et j'étais en mode, oh mon dieu, un continent s'ouvre devant moi. Et là, je suis en mode, ouais, bon, ok, je rentre chez moi, quoi. Parce que sur mon compte principal, mon écurie principale, elle est à Silverglade. Du coup, c'est vraiment le endroit où je passe le plus souvent sur le jeu. Mais qu'avons-nous là, mademoiselle ? Le titre de propriété de monsieur Morland, je vois. Je vais le garder dans un endroit sécuritaire. Lui, il me propose une quête avec une horloge, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut aller voir Harold au village Silverglade. Nous, on veut continuer les quêtes principales. Je vais être obligée de me taper des quêtes de réputation à un moment, mais faisons déjà les quêtes principales. Tu sais quoi ? Je crois que la boutique a besoin d'être enjolivée, un brin particulièrement dans la réserve. Penses-tu que tu pourrais cueillir de belles fleurs de printemps qui poussent juste à l'extérieur du village ? Cinq devraient suffrir, je crois. Euh, ouais, je veux bien cueillir des fleurs pour toi, mais on n'a pas été présentés. On se connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais tu me demandes de te cueillir des fleurs. Une... Eh ben, alors, mets du temps à cueillir la fleur à la déterre ? Excellent, je les aime. Je vais les mettre dans un vase et les garder dans la réserve pour me remonter le moral. Steve m'empruntait des souricières. Depuis que son chat est disparu, son cheval et lui semblent avoir un problème de souris. Vous savez, je viens de me rendre compte que la quête principale était avec Harold, et que depuis tout à l'heure, je parle avec Félix, et que du coup, c'était pas une quête principale. Du coup, on lui a ramené les souricières, et du coup, on va aller voir Harold cette fois-ci. On va aller voir la bonne personne. Allons parler au bon PNJ cette fois-ci. Lara, j'ai entendu que c'était toi qui a sauvé Moreland de ce terrible M. Campbell. J'allais faire des muffins à la pizza lorsque j'ai réalisé que je n'avais plus de farine. Erais-tu en chercher pour moi ? Tu devrais pouvoir en trouver chez Barnet au silo. De la farine, tu dis ? J'en ai pas, mais j'ai beaucoup de grains. Est-ce que ça pourrait marcher ? Bon, on fait de la farine avec des grains. Voilà, si tu apportes les grains à Will au moulin, tu pourras les moudre pour en faire de la farine. J'ai entendu que M. Campbell a commencé ses travaux de fourrage dans les champs Everwind. Donc en fait, on a dégagé M. Campbell de Moreland pour qu'il aille s'installer à un kilomètre plus loin. Voici de l'excellente farine. Va la donner à Harold. Oh, je vais gagner un haut super moche. Tant qu'on y est, on va essayer la course du moulin. Comme ça, ça me fait une nouvelle course de débloquer. Bonjour Lara, tu sais, j'ai l'impression que tu adores concourir avec Sunshine. On se connaît depuis deux minutes parce que je suis passée faire de la farine avec ton moulin, mais c'est pas grave. Prépare-toi, je vais calculer ton temps. Bonne chance. Allez, on débloque une nouvelle course. Tout ça, ça me ferait de l'XP en plus à gagner aussi. Il y a zéro difficulté vu que je connais les tracés de cette course absolument par cœur. Vu que j'ai entraîné plus d'une soixantaine de chevaux sur mon compte principal, les courses, je suis au point où je peux limite les faire les yeux fermés. Allez, hop, on est arrivé. J'ai hâte de passer niveau 9 pour pouvoir acheter de l'équipement qui ressemble à quelque chose avec des statistiques. Surtout que quand le cheval est dans le rouge, j'en fais du sur place. Du coup, si je pouvais au moins un petit peu rattraper son cas avec des statistiques. Et encore une fois, allons parler au bon PNJ. Tu as ma farine ? Parfait. Ces muffins aux pizzas vont être délicieux. Oh, génial, je dois attendre le lendemain et c'est ma seule quête principale. Yes ! Quel plaisir de tourner des vidéos de Let's Play sur Star Stable où tu te dis, ouais, je vais juste faire des quêtes principales et que la quête principale, au bout d'une demi-heure, ça s'arrête parce que, ouais, t'as fait trois quêtes, faut que t'attendes le lendemain. Bon, on va faire quelques quêtes secondaires quand même, histoire que cette vidéo ne dure pas que cinq minutes. As-tu remarqué que l'horloge du village est arrêtée ? Oui, je ne l'avais pas remarqué auparavant. Elle peut donc avoir été défectueuse depuis longtemps. Pourrais-tu aller voir l'horlogère du village, Big Bonnie, et lui demander d'y jeter un coup d'œil ? Elle vit dans la petite maison jaune là-bas, au sommet de l'escalier. Salut-la de ma part. Partie en vacances, de retour dans une semaine ou deux, ou peut-être trois. Big Bonnie. Hmm, cette note date il y a bien plus d'une semaine. Il vaut mieux la donner au conseiller. Si je connais sa destination, non, je ne savais même pas qu'elle avait quitté le village. À vrai dire, je ne me rappelle pas de la dernière fois que je vis Big Bonnie. Hmm, tu sais quoi ? Tu devrais demander à Félix. Lui et l'horlogère sont de bons amis. Si quelqu'un sait quoi que ce soit, ce devrait être lui. Or, tout à l'heure, je me plaignais que j'avais pas de musique à Morland, mais par contre, là, j'ai full la musique en boucle dans mes oreilles. Ça fait des années que je l'ai pas vue. Les dernières nouvelles que j'ai eues d'elle étaient par carte postale, mais ça fait déjà longtemps de cela. Si je l'ai encore, où je l'ai entreposé ? Attends. Oh, je crois l'avoir laissé quelque part dans la tour de l'horlogère. Rien mal à la clé. Ok, donc on va aller checker dans la tour. Du coup, je descends du cheval parce qu'il va pas rentrer avec moi dans la tour. Ah, la carte postale. Eh, Félix, mon cher ami, il n'y a rien de mieux que des vacances. J'en crois que je vais rester ici chez Barnet. Il m'a offert de dormir ici dans son silo tant que je sors de là lorsqu'il aura besoin d'y accéder. C'est vrai que parfois, je souhaiterais retourner chez moi, mais après ce qui s'est passé, ce n'est absolument plus possible. Tu comprends bien. Mon corps commence à trembler, rien qu'à penser à cette catastrophe que j'ai causée. Tu pourrais bien venir me visiter un de ces jours quand tout se sera calmé ? S'il te plaît, ne dis rien à personne. C'est déjà assez gênant comme cela, toute cette histoire. Je n'ai jamais compris ce qu'elle voulait dire par cet incident gênant, mais je pensais que cela se réglerait par soi-même si elle se reposait un peu. Ok, du coup, on va chercher dans le silo, et si je me souviens bien ce fameux incident duquel elle a tant honte, c'est que justement, je crois que c'est à cause d'elle que l'horloge allait casser. On va essayer de finir cet arc de quête dans cette vidéo, parce que j'ai quand même envie de savoir ce qui s'est passé avec l'horloge. Elle n'a jamais vraiment été sociable. Dès qu'elle me voyait, son visage rougissait comme un camion de pompier, et hop, elle grimpait dans son tuyau. J'ai l'habitude de laisser quelques navets et de pommes de terre pour elle, question qu'elle ne meurt pas de faim et ils disparaissent toujours. Tu veux la rencontrer ? Dans ce cas, je crois que tu vas devoir grimper dans le silo pour essayer de la trouver. C'est certainement là qu'elle se cache. Il y a beaucoup de grains. Wouah, fantôme ! A l'aide 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 ! Oh merci, ça a vraiment aidé ma toux. Tu n'as pas l'air d'un fantôme, toi ? Tu n'es pas un fantôme, n'est-ce pas ? Non. Ah, quelle chance. Pourquoi es-tu ici ? Tu me cherchais, mais pourquoi donc ? Préparer l'horloge de Silverglade ? Ouh là, ouh là, ouh là. Cette histoire revient me hanter. Comme un fantôme. Ah, je redoutais ce jour depuis si longtemps. Pauvre de moi. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ces trucs-là ? Pourquoi ? Pourquoi ? Tu sembles plutôt gentille après tout. Alors, c'est quoi ton petit nom ? Lara ? Bon Lara, permets-moi de te raconter ce qui s'est passé. Pour que tu comprennes pourquoi ma situation est bien plus pitoyable, épouvante et choquante que toute autre personne sur cette planète. Il était une fois, il y a plusieurs années de cela, une horlogère qui se leva ce matin-là pour une journée qui aurait dû être comme toutes les autres. Cette horlogère, c'est moi, bien évidemment. J'aidais d'abord le couturier de Silverglade avec la réparation de sa machine à coudre, puis ma deuxième tâche fut de remonter l'horloge de l'hôtel de ville de la même manière que je l'aurais fait pour toute autre horloge. Une des tâches les plus importantes est de garder cette horloge en bon état. Non, c'est le travail le plus important de tout le village. Sans une horloge qui fonctionne, enfin. Je suis certain que tu comprends quel genre de catastrophe cela signifiait. Alors que je me rendais à l'hôtel de ville, tous les villageois me souriaient, leur regard rempli de fierté fixé sur moi. Oui, je pouvais l'avoir, la fierté dans leurs yeux. Quel beau sentiment. Je grimpais dans la tour avec ma clé de remontage à la main spéciale et j'ai commencé à resserrer le ressort. Et c'est à ce moment qu'elle s'est produite. La catastrophe. La plus grande catastrophe de l'histoire. Catastropheux. J'ai tourné la clé dans la mauvaise direction, Lara. J'avais la tête enflée par tous ces regards remplis de fierté que j'ai tourné la clé dans la mauvaise direction. La machinerie a grincé, le ressort se sont détendus. L'huile s'est mis à couler et l'horloge s'est arrêtée. T'as arrêtée. Pour la première fois depuis le début des temps. J'étais en pleine crise en quoi j'ai couru immédiatement chez moi et j'ai jeté tout ce que je possédais d'important dans une valise. Puis j'ai quitté le village aussi rapidement que possible, le visage en larmes. Tu comprends maintenant, Lara. Cet exil est ma punition. Je ne pourrais jamais me faire pardonner pour cette atrocité ni regagner la confiance de mes chers villageois. Je mourrais ici, dans ce silo de solitude. Détestée, rejetée et oubliée. Waouh ! Quel drama queen ! Que tout le village n'a rien à battre de l'horloge vu que même le maire est en mode Ah bon, elle ne fonctionne pas ? Quoi ? Tu veux que je te suive jusqu'au village pour réparer l'horloge ? Jamais ! N'as-tu rien compris de mon histoire désastreuse ? Je mourrais de honte si je remettais les pieds. Je mourrais d'une mort mortifiante au milieu de la place publique. Or que les villageois me lancèrent des fruits pourris, me criant des insanités. Attends un peu quoi ? Tu crois qu'ils me pardonnaient si je réparais l'horloge ? Si je répare l'horloge, alors ils me recueilleront dans le troupeau. Comme un mouton horloger perdu. Ils m'aimeront à nouveau. Oh oui, j'en suis certain. Mais attends un peu, je ne peux pas être vue là-bas tant que l'horloge n'étiquitakera pas. Lara, tu dois trouver un moyen de me permettre d'aller au village façon discrète s'il te plaît. On va te cacher dans un sac à patates ni vu ni connu. Ah bah justement, on prend un sac à patates. Génial ! En l'honneur du village de Siverglade, j'affronterai tout danger et douleur, la tête haute. Rejoins-moi l'extérieur du silo, Lara, et je sauterai avec joie dans ce sac. Quand je suis disparue et que je laissais l'horloge hors fonction derrière moi avec tous mes rêves, ce n'était qu'une question de temps avant que le village sombre dans un chaos infini. Tout ce temps, je suis restée assise dans mon silo, à m'appitoyer sur mon sort, alors que les véritables victimes de cette histoire sont les villageois de Siverglade. Je comprends mon rôle dans cet univers. Je dois sauver le village de cette catastrophe autrement inévitable. Par quelle gravité du Saint-Esprit elle tient ? En plus, je lui ai mis un kick en montant à cheval. Alors déjà, à quel point les contorsionnistes pourraient avoir réussi à rentrer dans ce sac ? Mais surtout, comment est-ce que le sac tient sur le cheval ? Tadam, tadam, tadam. Ah, quelle animation. Franchement, génial. Authentique. Mais c'est Herman, non ? Salut toi, mais quelle belle journée. Je m'appelle Herman. J'avais raison. Je possède une écurie. Je suis passionnée de chevaux. Je les adore. Salut ! Bon, je suis montée dans la tour de l'horloge et je jetais un coup d'œil à la machinerie. Il sera possible de la réparer. A vrai dire, pour une championne comme moi, rien n'est impossible. Mais même si quelque chose est possible, cela ne veut pas dire que ce sera facile. Il y a seulement un petit problème à régler. Lorsque je me suis enfuie du village de Siverglade, j'étais tellement furieuse que j'ai balancé tous mes outils dans la fontaine. On va partir à la pêche aux outils. Ok, ça part sur encore d'autres quêtes secondaires où il va falloir réparer les outils pour qu'elle puisse réparer l'horloge. Honnêtement, la longueur de la vidéo commence à me suffire par rapport au temps de tournage. De toute façon, maintenant, on sait pourquoi l'horloge de Siverglade ne fonctionne plus. On sait pourquoi Big Bonnie s'est enfui. C'est tout ce que je voulais savoir de base. On sait bien qu'elle va finir par réussir à réparer l'horloge quand on aura entretenu ses outils et qu'on lui aura apporté de l'huile. J'espère vraiment que je ne vais pas être coincée à chaque fois au niveau des quêtes principales dès que je fais trois quêtes. Parce qu'en fait, vu que j'ai prévu de filmer majoritairement des quêtes principales, si à chaque fois que je commence une vidéo, je suis bloquée au bout de trois quêtes et que je dois attendre le lendemain, ça va être bien, bien, bien relou. Du coup, à voir. Bon, en tout cas, là, on a fait du coup un petit peu de quêtes principales et un tout petit peu de quêtes secondaires pour s'immerser à nouveau un petit peu dans l'univers SSO et ses PNJ totalement déjontés. C'est vrai que Big Bunny, elle n'a pas toutes ses tasses. J'ai hâte aussi qu'on commence enfin une partie intéressante des quêtes principales parce que c'est vrai que du coup, pour l'instant, on est sortis de Morland, quoi. Puis on est de Harold à faire des muffins à la pizza. Moi, j'ai hâte qu'on commence à sauver le monde, qu'on se batte contre des forces maléfiques, qu'on aille voir des sorcières et des gens dans des cavernes totalement isolés. Mais pour l'instant, on fait des muffins à la pizza. Chaque chose en son temps. Vous êtes nombreux aussi à me demander quand est-ce que je vais enfin acheter un cheval sur ce compte. Maintenant que j'ai enfin accès à une plus grande zone, peut-être que ça ne va pas tarder, j'attends d'avoir le niveau nécessaire pour le cheval qui m'intéresse. Et à ce moment-là, j'achèterai enfin un cheval sur ce compte. D'ailleurs, j'essaierai peut-être de faire ça en mode RP parce que j'ai envie d'essayer. C'est quelque chose qui me tente. Et pour la question de quand est-ce que je vais faire des lives sur ce compte, ce sera aussi quand j'aurai accès à un petit peu plus de courses parce que là, honnêtement, j'ai accès à quoi ? J'ai accès aux courses de Moreland, Fort Pinta et la course du Moulin. On ne va pas aller loin en live avec ça. Après, pourquoi pas faire un live de quête ? Ça pourrait être super intéressant aussi. Au lieu de faire des cours, genre vous m'accompagnez à faire mes quêtes secondaires. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant aussi. Bref, la petite licorne, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si ce cas, n'hésitez pas à liker et commenter, voire même à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous de prochaines aventures. Mouah ! Sous-titrage ST' 501